Générique Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc, bonsoir Jérôme. Ensemble nous développerons les titres de l'actualité toulousaine de ce mardi 11 février. Avec la progression du trafic aérien, on manque de pilotes de ligne. Reportage à l'ENAC. Après les crues, le problème des détritus qui s'amoncèlent au niveau des ponts toulousains. Et puis enfin, nous recevons Oda, l'une des plus célèbres demi-finalistes de la Star Academy et Carole Chauvy, directrice artistique du casino Théâtre Barrière. Elles nous parleront du dîner-spectacle du Haut d'Enfer. Bonsoir. Bonsoir. Et en début d'après-midi, devant le siège de l'ATECOER, a eu lieu un rassemblement de soutien aux salariés de l'ATELEC Tunisie-Fouchana en grève cette semaine. Un rassemblement organisé par les syndicats de la métallurgie du département. L'ATELEC Tunisie est une filiale du groupe qui emploie 800 personnes sur deux sites, dont celui de Fouchana. Ils sont fabriqués des harnais et des armoires électriques destinés à Airbus et à Dassault. À Fouchana, les salariés sont en grève cette semaine pour demander la réintégration de dix jeunes ouvrières et syndicalistes licenciés au printemps 2013. On écoute Florent Coste, délégué syndical CGT l'ATECOER. Les conditions de travail sont les conditions, je pense, de beaucoup de pays low cost. C'est d'abord une législation sociale famélique. Il suffit de regarder le code du travail, il fait quelques centaines de pages. Ce que les salariés là-bas ont observé, et c'est une des raisons pour lesquelles elles ont décidé début 2011 de créer un syndicat, c'est que ces dispositions réglementaires et législatives, pourtant bien minces, n'étaient pas toujours respectées, notamment le paiement des heures supplémentaires, le respect des jours de congés. Donc les conditions de travail sont très dégradées. Il est évident que si l'ATECOER s'est installée en Tunisie, alors il y a le différentiel de coût de production, du coût de main-d'oeuvre, ça c'est sûr. C'est aussi le fait d'avoir les mains libres, de pouvoir bénéficier d'un personnel plus ou moins corvéable à Merci. Donc ça c'est quand même beaucoup plus gênant. – La direction n'a pas souhaité s'exprimer sur la mobilisation syndicale d'aujourd'hui, mais indique par voie de communiqué qu'elle a, je cite, « décidé de sanctionner les fautes graves commises par des personnes du site de Fouchana ». Parmi elles figurent trois délégués syndicaux, sanctionnés non pas du fait de leur mandat, mais du fait de comportements et d'agissements irresponsables et violents. La direction ne reviendra pas sur sa décision. – Alors même que l'aéroport de Toulouse-Blagnac annonce une progression de sa fréquentation, plus 1,1% en ce début d'année, le monde aéronautique s'inquiète, nous manquons de pilotes. – En effet, le marché français, européen et international explose. Il faut donc former davantage de pilotes de ligne pour pallier à une demande croissante dans le transport aérien. On s'arrête ce soir à l'ENAC, la prestigieuse école de formation toulousaine, une école de plus en plus courtisée par les compagnies aériennes du monde entier. Sophie Voisnis. – Nous sommes en cours de météorologie à l'ENAC, l'école nationale de l'aviation civile de Toulouse. Première année, élève-pilote de ligne, une formation qui se fait en trois ans. Théorique, la première année est de plus en plus pratique sur les deux dernières. Les cursus sont variés, mais ici les élèves ont pour la plupart un bac scientifique assorti d'une prépa maths-p. Ensuite, il faut réussir le concours d'entrée à l'ENAC, les écrits et l'oral. Concours très sélectif, car la formation est totalement gratuite. Pourtant, la formation pratique, soit environ 200 heures de vol, peut coûter jusqu'à 100 000 euros. Ici, tous ces élèves, surtout des garçons et très peu de filles, réalisent leur rêve de gamin. – C'est un rêve que j'entretiens depuis beaucoup de temps, de devenir pilote de ligne. Depuis mon enfance à Singapour, je voyageais beaucoup. Et mon rêve, c'était de devenir un jour pilote. – Alors moi, ça fait depuis l'âge que j'ai 12 ans à peu près. J'ai rencontré un ami à mon père qui était pilote de ligne. Et c'est vraiment lui qui m'a donné un peu le virus. Il m'a raconté tout ce qu'il faisait, ses voyages et tout. C'est comment il s'occupait de son vol. Et ça m'a vraiment plu, en fait. Et c'est ça qui m'a poussé à faire ça. Et après, j'ai commencé à m'y intéresser un peu plus. Passer le brevet d'initiation à l'aéronautique, voilà. – Une vingtaine d'élèves sortent chaque année de cette formation aux élèves pilotes de ligne. Pourtant, malgré la pénurie de pilotes à l'international, tous ne sont pas assurés de trouver un emploi en sortant de l'école. – Nous tenons compte de la santé du marché de l'emploi, notamment en France. Il ne s'agit pas de former de jeunes pilotes de ligne s'ils ne trouvent pas un emploi rapidement. Donc aujourd'hui, le marché français est plutôt en stagnation, voire en régression, donc on est très prudent. – D'ici à 2020, on estime qu'il faudra former 235 000 pilotes pour répondre à l'augmentation du trafic aérien et remplacer les départs à la retraite. C'est en Asie et au Moyen-Orient que la demande est la plus forte. Le Moyen-Orient, par exemple, aura besoin de 1000 pilotes supplémentaires chaque année pendant les 20 prochaines années pour répondre à l'explosion de son trafic intérieur. Si auparavant, le marché mondial de la formation des pilotes revenait surtout aux écoles anglo-saxonnes, aujourd'hui, l'ENAC a une carte à jouer sur ce secteur. – C'est tout d'abord l'excellence de la formation. La filière élève-pilote de ligne destinée aux jeunes européens est une formation reconnue par l'ensemble de la profession. Air France, bien sûr, mais également d'autres compagnies européennes comme Lufthansa, EasyJet. Et donc, partant de cette formation, cette excellence dans notre formation, nous souhaitons pouvoir la mettre à profit pour d'autres clients étrangers. – La compagnie EasyJet a recruté une dizaine de pilotes issus de l'ENAC l'an dernier. L'école toulousaine forme aussi des pilotes étrangers, chinois, laotien ou d'Amérique centrale. Elle répond aussi de plus en plus à des appels d'offres, notamment des pays arabes. Toulouse et la France, plus largement, sont considérés aujourd'hui comme un véritable vivier de pilotes en Europe. – Avoir cette semaine une spéciale ENAC dans le magazine Aerospace à partir de samedi 12h30. Sophie Voisnis y reçoit le directeur adjoint de l'école. – Et depuis hier, une opération de renflouement a débuté le long de la dorade. Il s'agit de renflouer la péniche Le Tenace. Je vous rappelle que cette péniche resteront à couler le 22 décembre dernier. Comme vous voyez sur ces images tournées hier, il a d'abord fallu nettoyer les abords de la péniche. – Les travaux dureront deux semaines et nécessitent la fermeture du site plusieurs jours, notamment demain, où une grue procédera au démontage d'une partie de la structure. L'accès au quai de la dorade sera totalement fermé. – Et on reste aux abords de la dorade, avec notamment le pont neuf. Et le pont neuf qui est rempli, on va le dire, de déchets ou encore de branches arrachées, des bouts de bois s'amoncèlent et stagnent. – Aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement au cas du pont neuf. Pour les associations de pêcheurs, le problème est bien réel. Ce n'est pas l'avis du Conseil Général. – Les crues de ces derniers mois se succèdent. La Garonne n'a de cesse de déborder avec les inconvénients que cela comporte. On voit régulièrement apparaître des amoncellements de bois et d'étritus au niveau des piles de ponts. Un vrai problème pour les pêcheurs. – Ces embâcles sont restituées dans le milieu. Automatiquement, les bois qui flottent vont chez les suivants, si l'on peut dire. Mais il y en a qui coulent. Et automatiquement, à chaque grosse crue, vous avez un apport de sédiments qui font des colmatages de fond. Automatiquement, sur le quai de Tunis, où nous faisions à l'époque des concours de pêche, où il y avait des fonds magnifiques, maintenant vous avez un mètre d'eau et des vases et qui sont achevétrés de bois par ces embâcles. – Pour le Conseil Général en charge du pont neuf, l'entretien se fait une fois par an, sauf en cas de crues exceptionnelles. – Pour les embâcles, c'est relativement simple. On est lié forcément aux aléas climatiques. Donc pour vous donner une référence, la dernière fois qu'on a eu des embâcles sur le pont neuf, c'était lors des inondations de juin 2013. Dès lors qu'on a des embâcles, il se passe deux choses. D'une part, comme on passe très régulièrement sur ce pont pour vérifier son état, on fait le constat bien sûr que les embâcles sont présents. Et dès que le niveau de l'eau baisse suffisamment, on fait intervenir une entreprise. – Les travaux pour enlever les embâcles au niveau du pont neuf devraient débuter d'ici deux semaines, aux alentours du 24 février. – Et puis, transport maintenant. Martin Malvy a décidé de suspendre les paiements de la région à la SNCF suite à de nombreux dysfonctionnements des TER. Ce sont les suppressions et les retards de train, particulièrement sur le quart nord-est du réseau régional, qui justifie selon lui cette décision exceptionnelle. Les travaux du plan rail sur cette zone auront coûté 291 millions à la région. Et après trois années de travaux et une reprise de l'exploitation depuis le 15 décembre dernier, Martin Malvy estime que, je cite, « L'exaspération exprimée par les usagers est à la mesure des désagréments qu'ils ont subis et acceptés lors des périodes de fermeture de lignes ». Fin de citation. Le président de région compte suspendre tout paiement jusqu'à un retour à une situation normale. L'Académie de Toulouse et la première Académie de France à mettre en place à la rentrée prochaine un nouveau parcours de langue. Objectif de cette réforme, mettre sur pied un système équitable sur l'ensemble de l'Académie, certains départements étant plus en avance que d'autres au niveau de la pratique des langues. Mais la réforme crée la polémique chez certains professeurs qui estiment l'efficacité du dispositif contestable. Marlène Canal. À la rentrée prochaine, l'ensemble des élèves de l'Académie en classe de 5e se verra enseigner une deuxième langue vivante à raison de deux heures par semaine. En revanche, pour financer le projet global, des élèves de 6e auront une heure de moins sur la première langue vivante, en général l'anglais. Les syndicats crient à l'effet d'annonce. Les élèves de 5e vont se retrouver à tout simplement deux heures, ce qui pédagogiquement a peu de sens pour les langues puisqu'on en préconise toujours trois. Et surtout, sans aucun dédoublement, dans des classes à 30, pour démarrer une nouvelle langue, ça nous semble quand même très très léger. Les collègues de langue ne savent plus vraiment quoi faire. Ils ont reçu au dernier moment, dans l'urgence, une circulaire de la rectrice, sans s'écadrer un dispositif qui aurait dû être mis en place bien en amont. Et actuellement, ils s'interrogent. Que vont-ils faire avec ces élèves en 5e ? Avec quel programme ? Quel manuel éventuellement ? Enfin, ce sont des questions ouvertes qui, a priori, n'ont pas intéressé pour l'instant le rectorat. Dans les établissements, dans les collèges de Midi-Pyrénées, c'est le bazar actuellement parce qu'on se rend compte qu'effectivement, un certain nombre de dispositifs qui existent déjà vont pouvoir être conservés. Des sections européennes, des bilangues, la rectrice n'a absolument pas gadré à ce niveau-là. Et les établissements sont renvoyés à leur autonomie et vont faire des choix. Le besoin en professeur supplémentaire pour l'enseignement de cette deuxième langue vivante, principalement l'espagnol, a été estimé par le rectorat à 50 sur l'ensemble de l'académie. Concernant l'équité, c'est le but même de la mise en place de ce nouveau parcours des langues. Le programme qui est prévu actuellement sur 6 heures, c'est-à-dire 3 heures en 4e et 3 heures en 3e pour la 2e langue vivante, va être reporté sur l'ensemble des 3 niveaux 5e, 4e et 3e sur 8 heures d'enseignement. Donc ça va permettre évidemment d'améliorer l'enseignement et surtout d'avoir un système équitable puisqu'actuellement on constate que certains commencent dans certains départements déjà depuis plusieurs années, dès la 5e, une 2e langue vivante, alors que dans d'autres départements, notamment en Haute-Garonne et en Ariège, on est à moins de 20% d'élèves qui peuvent bénéficier d'une 2e langue vivante dès la 5e. Il a été décidé de supprimer les classes bilangues en 6e à la prochaine rentrée dans le cadre de cette équitabilité tout en conservant malgré tout les bilangues allemands-anglais dans un contexte où on est en baisse forte des effectifs sur l'allemand. Il a été décidé également de ne plus financer les renforcements de langue vivante en 4e et 3e. Donc l'objectif est véritablement d'avoir un système équitable sur l'ensemble du parcours 6e, 3e, avec 20 heures d'enseignement des langues vivantes, 12 heures en langue 1 et 8 heures en langue 2. Au lieu des 19 heures actuelles, les syndicats de leur côté dénoncent un manque de concertation avec les enseignants et les parents d'élèves. Rugby, Jean-René Bouscatel, le président du stade toulousain, se dit prêt à attaquer en justice la convention FFR-LNR. – Et oui, il est furieux et on le voit sur la Twittosphère où ça y va à fond, pourrait-on dire. Comme Boudjela, le Bouscatel menace de la LNR et puis Bouscatel menace d'attaquer la LNR. Il y en a au moins au stade qui vont attaquer. Ça, c'est une petite pique lancée. En tout cas, il est furieux. Il a envie de dire clairement où je prends les joueurs que je veux, quand je veux, et ce n'est pas l'équipe de France qui décide, Jérôme. – Suite de l'affaire Dieudonné. – Oui, suite et fin, semble-t-il, de l'affaire Dieudonné, puisque le spectacle de l'humoriste se tiendra bien le 22 février prochain au Zénith. Alors, ce ne sera pas le spectacle Le Mur, c'est son nouveau spectacle qui s'appelle Azu Zoha. Semble-t-il, tout va mieux maintenant. Il n'y a plus d'insultes anti-sémites. – Le maire de Toulouse qui souhaitait appliquer la circulaire du ministre de l'Intérieur et obtenir l'interdiction de celui-ci estime en effet qu'à partir du moment où Dieudonné a changé son spectacle, il n'y a pas de raison de l'interdire car il n'y a pas de risque présumé à l'ordre public. Fin de citation. – Bonsoir Oda, bonsoir Carole. – Bonsoir. – Vous êtes sur ce plateau pour parler de « Duos d'enfer », un spectacle qui a lieu tous les vendredis au Casino Théâtre Barrière. « Duos d'enfer », c'est 14 artistes sur scène qui reprennent, comme son nom l'indique, des duos mythiques. Simon Edgar Funkel, Maria Carey et Whitney Houston ou encore Johnny Hallyday et Sylvie Vartan regardent un extrait avant d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada – Alors Oda, vous interprétez un célèbre duo, Andrea Bocelli et Hélène Segaral, c'est ça qu'on vient de voir ? – Oui, notamment, entre autres, tout à fait. – Vous êtes une habituée des spectacles musicaux, on vous a vu dans plusieurs, je crois, dans Edjo, la pastorale, c'est ça ? – Oui, tout à fait. – C'est une discipline qui vous plaît ? – Complètement, parce que j'aime le travail et l'énergie de groupe et de troupe. C'est vrai qu'après l'Astarac, je me suis produite très, très souvent et longtemps toute seule, donc j'étais ravie d'avoir l'occasion de me produire à Toulouse et dans le cadre d'un spectacle qui réunit plusieurs artistes, chanteurs, danseurs, acrobates et musiciens. – Alors Carole, pourquoi avoir choisi ce thème des duos ? Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans ? – Duos d'enfer ! – Nous sommes un duo d'enfer, quand on représente un duo d'enfer d'ailleurs ? Pourquoi la thématique des duos ? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau spectacle au casino, on choisit une thématique qui soit le plus multigénérationnelle possible parce que notre but, c'est quand même de faire 40 représentations par an. 40 représentations par an, pour nous, c'est 20 000 spectateurs, donc ce n'est pas rien. Et pour remplir cette jauge, il faut qu'on ait une thématique qui soit très populaire dans le bon sens du terme et qui puisse parler à tout le monde. Alors cette thématique des duos, ça permet de toucher encore toutes les générations puisqu'on part d'Ela Fitzgerald et Armstrong et qu'on finit avec Beyoncé et Jay-Z. – Mais au-delà-delà, vous faites travailler des chanteurs et des danseurs toulousains, il faut le dire quand même, c'est une équipe. – Oui, alors ça on est très fiers de le dire parce qu'on fait un casting à chaque fois qu'on lance un spectacle, il y a à peu près 200 personnes qui se présentent à ces castings et on arrive à trouver à Toulouse parce qu'il y a vraiment un vivier d'artistes très intéressant et très professionnel, ce qu'il nous faut pour faire un spectacle de ce type, donc avec des gens très polyvalents, pluridisciplinaires, puisqu'il y a du chant, de la danse, de l'acrobatie, de la musique en live aussi. et on arrive à trouver des artistes qui sont eux-mêmes pluridisciplinaires, qui allient plusieurs activités, plusieurs qualités, qui chantent, qui dansent, et certains qui chantent, qui dansent, qui font des acrobaties, qui font de la musique. Ça peut arriver. – Jérôme, vous le faites ça des fois. – Ça m'arrive. – Aude, vous étiez à la Star Academy il y a déjà 10 ans. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir ? – Déjà 10 ans, oui. – Oui. – Que de bons souvenirs humains et artistiques. L'opportunité de partager des duos inespérés, notamment avec Tina Turner ou Lénine Kravitz ou Phil Collins. Humaines parce qu'on est enfermés dans un lieu avec des personnes qu'on n'a pas choisies, qu'on ne connaît pas et avec qui on tisse des liens très très forts et très très durables. Et ça a été très formateur, notamment ça me sert beaucoup aujourd'hui parce qu'avant de faire la Star Academy je chantais mais je ne dansais pas forcément en même temps. Et c'est là-bas que j'ai commencé et ça me sert aujourd'hui dans mon travail au quotidien. Donc ça a été aussi très formateur. – C'était la rencontre avec Grégory Lemarchal également. – Tout à fait. Très très belle personne, très belle artiste et qui malheureusement est partie trop vite mais qui aura permis aujourd'hui de connaître la mucovischidose qui aura aussi sensibilisé les gens aux dons d'organes. Parce qu'avant lui c'est vrai que c'était très tabou et de par sa jeunesse et le public qui l'a suivi aujourd'hui dans tous les foyers on aborde la question du don d'organes, on en parle et ce qui est une bonne chose parce que voilà ce n'est pas aux familles de gérer ça. – Carole Chauvy en 30 secondes vous êtes directrice artistique. Est-ce que ce qui se passe à Toulouse c'est-à-dire un duo d'enfer c'est tous les vendredis soirs. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça en France ou c'est un peu exceptionnel en France d'avoir autant de gens qui travaillent comme ça ? – Alors il y a des comédies musicales aussi à Paris mais avec souvent des créations. Est-ce qu'il y en a d'autres en France ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a d'autres offres de ce type mais qui sont des cabarets donc des revues à plumes strass-payettes et c'est vrai que nous Casino quand on est arrivé sur Toulouse on a fait un peu une étude de marché sur les offres qui étaient présentes à Toulouse et dans la région et il y avait beaucoup de cabarets avec des revues à plumes et nous on n'a pas voulu se positionner comme une offre concurrente mais plutôt comme une offre complémentaire et on a choisi le spectacle musical alors c'était aussi il faut le rappeler parce qu'on a démarré avec Roger Louré et que Roger Louré nous a permis de faire connaître ce type de spectacle et nous a emmené clairement un public mais c'était vraiment une volonté de rester sur ce type d'offre. – Merci, c'était donc un spectacle à plumes. – Exactement, on rappelle que du haut d'enfer c'est donc tous les vendredis. Très bonne soirée Aude et Carole. – Merci. – Merci infiniment d'être venus. Bonne soirée à tous. A demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501